Bonjour, bienvenue sur ralgus.fr. On découvre aujourd'hui la nouvelle Nissan GT-R. Après son apparition au salon de New York début avril, voici sa première en France. Il s'agit d'une version restylée caractérisée par une calandre beaucoup plus grande et puis ce thème en V que l'on retrouvera sur toutes les nouvelles Nissan, particulièrement la future Micra. La particularité de cette Nissan GT-R c'est que le V6 bi-turbo passe de 550 à 570 chevaux et puis on va découvrir aussi un kit carrosserie beaucoup plus démonstratif, plus large et puis après on verra à l'intérieur il y a une petite révolution. A l'arrière de cette nouvelle Nissan GT-R, le kit carrosserie est plus marqué avec des petites écopes au bas des ailes et puis il y a toujours cet aileron carbone au-dessus de la malle de coffre. A bord de cette Nissan GT-R hostilée, les matériaux et la qualité de finition a nettement progressé. On voit qu'il y a du cuir partout sur la planche de bord avec des belles surpiqûres et puis surtout l'effort des designers à oeuvrer sur la réduction des boutons. Il y avait 27 boutons dans la version d'avant, il n'y en a plus qu'11 aujourd'hui parce qu'en point d'orgue on trouve une interface tactile de 8 pouces qui permet de contrôler l'ensemble des fonctions du véhicule et notamment d'avoir une véritable tour de contrôle avec toutes les indications possibles ce qui est très utile en conduite course. Cette Nissan GT-R hostilée sera commercialisée à l'été 2016. On n'a pas encore les tarifs officiels mais la marque nous a précisé qu'elle serait sous la barre des 100 000 euros. Maintenant nous on n'a plus qu'une hâte c'est d'aller l'essayer sur circuit. Ce sera fait avant cet été. A bientôt sur l'argus.fr